Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une création. J'ai stylé là depuis ce matin dans la tête et il faut que la fasse. Déjà sur le matériel que j'ai, que je vais avoir besoin. Donc on a toutes ces petites boîtes à casier, on a différentes tailles. Moi j'ai pris trois identiques. On va faire comme un tableau avec. Donc j'en ai pris trois. Ensuite dans le bloc, c'est un ancien, le vintage texture. J'en avais pris deux grosses. J'essaie d'utiliser les plus anciens avant le nouveau. Donc j'ai coupé des morceaux. Hop, j'ai pris trois de chaque. Trois pour mettre devant et trois derrière. Donc il faut, alors là ça va dépendre de la taille de votre carré. Moi j'ai coupé à 9,4 sur 9,4. Donc j'en ai trois comme ceci. Et là j'en ai trois mais j'ai collé un pour voir si ça marche. Donc voilà. Je le colle comme ça derrière. Et les attrointes devant. Et voilà. Ensuite j'ai cherché dans mes l'embellissement. On voit, j'en ai trois. J'en ai pas une an. Donc j'ai trouvé un peu ceci qui est hyper près. J'avais dû avoir ça lors d'un message. Donc j'ai pris un comme ça. J'ai pris des engrenages. J'ai pris trois tailles. Trois tailles différente du ruban que j'ai trouvées à nos couleurs. Bah il n'est pas. Donc c'est couleur un peu caramel. On va dire. J'ai cherché des boutons. Ça c'est le dernier que j'avais acheté à Action. Donc on verra lesquelles on utilise. Et je vais mettre un sentiment. Mais je n'ai pas. Donc j'ai cherché dans mes planches comme ça. On va essayer de prendre quelques petits emboulissements là-dedans. J'ai pris pour casser un peu la couleur. Différent bleu, bleu, gris, bleu, vert. On verra ce qu'on utilise. Comme ça. Et c'est le dernier. Et j'ai sorti ceci. On verra ce que j'utilise. Donc pour l'instant il y a aussi le pistolet à colle. Qui est là prêt à être branché. Donc déjà pour commencer. On va coller tous nos papiers devant et derrière. Donc j'ai commencé par derrière. On va continuer. Derrière. Alors. Derrière. Derrière. C'est ceci. Que je vais mettre derrière. Donc ils ont deux couleurs. Oui. Différentes sur le box. Je vais montrer. Alors. La colle. Un petit peu. Voilà. Donc je vais la colle. Sur. S'amorise. Il va papier. Voilà. Et ensuite. Jusqu'à coller. derrière alors je vérifie que c'est moi voilà après je retourne et j'appuie attend un petit peu 1 il faut mettre un petit peu de col je sois trop m sur les bords et à chaque fois il faut que j'en remette voilà le deuxième et le troisième là et je colle le troisième donc avant que ça colle, on peut les bouger voilà, ça colle bien, ensuite on va coller devant je prends le premier et là je vais coller les trois à la clé que j'ai pris dans le même bloc alors en eau, on va mettre le plus foncé pour celui-là, on va utiliser la colle de précision parce que là, ça sert à rien d'en mettre partout sinon ça va couler dedans et ça va pas que ce soit des bosses alors, hop, on va voir si ça marche si vous voyez ces vidéos, c'est que ça remercie alors, débuter après, si ça déborde un peu, c'est pas gênant hop, là, j'ai fini donc je colle tout autour j'espère que vous allez bien, sinon et que vous arrivez à supporter ce confinement donc en attendant, ben, on se grappe, on s'occupe il faut bien je remets un peu voilà voilà on remet un peu parce que comme c'est du bois ben, ça absorbe un peu la colle hop pourquoi ça fait des bulles d'air voilà et par-dessus, je vous disais, on colle hop le papier bon, après, je vous dis, ça va déborder, mais ça se passe non hop on voit le cacher ça, c'est plus délicat à poser puisque on ne peut pas trop appuyer hop voilà j'essaie d'appuyer hop on décolle on va laisser sécher et on va faire la même chose avec les autres voilà alors hop hop voilà je sais pas après, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça un pen-mail du cadre je sais pas je sais pas et tout comment je vais mettre en titre ben, vous le verrez, vous quand vous verrez cette vidéo j'aurais déjà trouvé le titre voilà un voilà 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 là il faudrait un peu de colle encore voilà 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 donc voilà que ça donne devant et derrière et derrière voilà ça fait un peu comme une boîte fermée on a possibilité on a possibilité vous mettez le dessous vous faites une tranche vous rabattez et vous aurez un couvercle pour une boîte c'est déjà fait c'est déjà fait voilà et le dernier après pendant que je colle je vais pencher mon pistolet à colle comme ça il sera prêt quand on aura besoin voilà je pose là alors hop il va falloir que je remette la colle ah putain moi je mets celle là je mets un centre je vois ce que je fais euh il a manqué pas mal moi je remplis pas mais j'ai remarqué quand il est en dessous de la moitié ça commence à faire début d'air et du coup j'en rajoute et là je ça devrait aller voilà ouais ça devrait aller voilà voilà alors donc on colle le dernier ça fait de l'air au début ouais ouais voilà voilà c'est peu compliqué d'aller droit ouais c'est peu compliqué c'est carrément voilà après ça coule à l'intérieur c'est pas gênant vu qu'on a le papier on le verra pas voilà voilà hop il colle ah attends je regarde le sens bon il n'y a pas vraiment de sens mais euh voilà 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 comme ça voilà donc c'est celui comme tout ce qui dépasse voilà hop et voilà 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 tout ça donne voilà pareil il faut la colle voilà 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 donc on a collé tous nos morceaux voilà on a fait tous les côtés voilà donc ça c'est comme une boîte et devant eux et là derrière ensuite donc c'est pour que j'avais besoin le pistolet le pistolet colle voilà je vais juste fermer celui-là voilà voilà alors celui-là il va je vais mettre en haut et je vais mettre alors les deux ils vont être collés comme ça ou je sais pas je sais pas trop encore qu'on veut faire voilà comme bon bon il faut surtout que les mettre comme je voulais faire au départ c'est pas je vois des frises voilà comme ceci et celui-là comme ça voilà et ensuite celui-là comme ça voilà donc il va falloir je fasse une petite marque pour savoir hop jusqu'où mettre la colle j'ai déjà collé le premier voilà voilà et ensuite j'ai fait la marque et je colle ouais je me mets d'accord je pose une colle à fait pas comme moi mettez la colle d'abord au milieu voilà si je colle en dessous ça va nous enlever la colle après on voit ce que ça donne ça fait mon poids ça tient pas debout mais voilà alors ensuite nous allons donc alors je voulais coller celui-ci donc on va le coller voilà comme ceci donc il y a juste le haut pour pas que j'ai quoi les côtés fins je vais les coller avec ça et le reste à la couture ça va être plus facile les les parties qui sont plus lax coller avec hop après tout ce qui file on enlève on évite d'appuyer trop trop fort parce que l'embellissement là il est très fin j'ai vérifié que c'est je vais coller un petit feu en haut donc voilà comment je l'ai mis je vais juste mettre sans casser ce serait bien de remettre de remettre la colle voilà ça j'enlève ce qui est en trop voilà vous enlève le fil là doucement pour éviter que ça ça déchire voilà hop voilà bon après j'enlève tout ce qui colle qui dépasse donc voilà tout ça là ensuite j'avais sorti donc les rouages donc on va les mettre alors cela je vais les mettre ici je vais les mettre un peu de colle je vais les mettre un peu de colle voilà alors on va mettre le rouage à gauche à gauche on va le sucre un petit peu plus gros on va le mettre dessus je crame les doigts là et l'autre petit ben lui on va le mettre par dessus je fais des filles en gros et il il la voilà que ça n'a et ensuite donc on va mettre petit bouton alors les boutons bonnette valet bonnette les foncées plutôt cela comme je le mette et un clé un ici, d'accord, ça ça c'est fide voilà et ensuite donc celui là j'ai envie de le mettre là c'est quoi je me cramme d'où on se dit un jour n'est vrai tout l'équipe de colle à après voilà les boutons ensuite donc j'étais avec ceci je trouve pas que ça ayer avec, on a fait quelques choses voilà déco c'est pas mon fort donc après c'est ce qui dure le plus longtemps alors pour ça il faut que je prenne du double fasse alors je vais mettre comme si je m'exprime plus le coup mais si je roule mouais alors j'en ai là mais soit ils ne courent pas non tout le fasse voilà il m'enlève ce qui passe enfin la protection voilà qu'il y passe voilà voilà ensuite on va prendre 7 hauchis voilà alors qu'est ce qu'on va mettre voilà 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 c'est une belle coulée mais comme c'est pas trois doigts après ça décolle mais je remettrai un peu de colle après alors déjà je vais prendre celui-ci moi je rajoute toujours la colle ça colle pas super voilà 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 j'affuie pas trop sinon ça arrive que c'est un trou là là si je mettrai des traces aussi après et en haut alors j'ai vu mettre celui-ci mais il va être trop là on est donc là avec la plume donc par contre je la mets en biais voilà voilà et on va mettre un petit en bois alors que ça reste dans les tons un timbre hop je colle et je vous montre après il n'y aura plus que des petites traces à mettre là il manque ça fait un creux là voilà voilà tout ça donne et il nous reste j'ai des fonctions qui serait donc il nous reste des traces à mettre alors là il faudra mettre du blanc cassé hop là on va venir alors donc ici on va se la on va je vais prendre je vais prendre ce de chez soursting je vais prendre ça et là par contre il nous faut le biberon alors on va en mettre un ici c'est début de colle voilà on va laisser sécher ensuite je vais remettre la c'est quoi mon doigt et ça colle fois sur la feuille moi il y en a une voile à colle autour mais après on s'échappe on verra plus voilà ensuite je vais remettre ici voilà on va mettre un autre ici mais à peu près deux par un par toile voilà et voilà il faut se remettre d'accord donc on va peut-on mettre avec le petit biberon voilà on va en mettre aussi ça va vraiment du mal à coller tant j'ai mis la côte chose ça m'a pas collé bon c'est chaud j'en ai pris la côte ouais c'est pas plat donc c'est un poids collé on voit et on va mettre donc les petites traces on va en mettre un ici voilà voilà ça colle partout ça où il faut voilà et un autre ici voilà voilà je pense que ça va le faire voilà donc faites pas gaffe à la colle mais ça va coller tant que j'ai mis la colle la colle chaude et tout et tout et ça colle ah si je crois que ça décolle parce que mon doigt vient de la colle dessus ça va pas être là ça va se mettre à fleur ça va se mettre à fleur alors je vous montre après je vous dis j'enlève tout ce qu'il faut voilà comme la colle donc voilà ce que ça va voilà on va dire un cadre un tripode enfin je sais pas comment je vais l'appeler un cadre tripode peut-être voilà vous coller juste après si vous voulez par exemple mettre ce que je voulais faire mettre du ruban mais pour le temps je suis comme ça après vous mettez coller là votre ruban le long là pareil l'autre côté et hop on fait comme ça et vous aurez votre votre ruban pour faire tenir si vous le mettez au mieux moi pour l'instant il va arrêter comme ça j'essaye juste que ça colle voilà ça va hop oui ça se relève donc ce que je vais faire c'est remettre de la colle et il met du poids dessus comme ça on espère que ça colle j'ai laissé bien sécher d'abord en tout cas on espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous donnera envie d'utiliser vos petites boîtes comme ça à casier vous voyez il y a différentes tailles et après vous pouvez mettre toutes sortes de de mix à mixer des matières des couleurs ça reste dans les tons quand même donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu on se rende rendez-vous pour une prochaine vidéo portez vous bien et surtout faites attention à vous bye bye tout le monde